Salut à tous, on se retrouve après la défaite de l'Olympique Lyonnais 3 à 0 contre le Bayern Munich en demi-finale de Ligue des Champions. Le Bayern qui retrouvera le Paris Saint-Germain pour la grande finale ce dimanche, mais avant c'est l'heure des tops et flops du match OL-Bayern Munich. On va commencer par les tops du côté du Bayern Munich. Le double buteur de la soirée, Serge Niabry, a été le détonateur pour les munitoires. Il a marqué ce premier but magnifique en surprenant la défense lyonnaise, en résistant bien au choc avec Bruno Guimaraes. Niabry a aussi été à l'origine du deuxième but avec cette percée qui a surpris Cornet déjà sur cette intervention et ensuite ce décalage pour Perisic, puis Lewandowski qui se rate et derrière Niabry qui a bien suivi. Et voilà, ça a été l'homme de la rencontre. Du côté du Bayern, il y a Kimmich aussi qui a été bon. C'est lui qui lance Niabry sur le premier but, qui lance au-dessus de la défense, au-dessus de Cornet. Et Kimmich a fait un match très sérieux, un poste d'arrière-droite, en dépendant pour l'instant parce que Pavard n'est pas encore tout à fait en forme. Du côté du Bayern, on peut aussi citer le match de Goretzka, qui a un volume de jeu qui est vraiment impressionnant. Et dans les duels, il a vraiment montré qu'il était au-dessus. Et enfin, on peut citer Emmanuel Neuer, évidemment, le gardien de but qui a encore une fois été déterminant, notamment sur la première occasion de Memphis, où il sort vraiment bien. Et en deuxième période, il est décisif encore face à Toko Ekambi. Et justement, du côté lyonnais, Karl Toko Ekambi, il a fait un match assez étrange parce que finalement, il a été bon dans ce qu'on lui a demandé de faire, c'est-à-dire des appels tranchants dans la profondeur. C'est lui qui a créé les actions lyonnaises, mais par contre, dans la finition, il est passé à côté, il a raté son match au niveau de la finition. Il met ce poteau où il se crée l'action lui-même. Et en deuxième période, ce face-à-face, face à Neuer, qui aurait pu relancer le match où il s'est raté. Mais bon, c'est un match frustrant pour lui parce que défensivement, il a fait aussi un gros travail. Lui, il avait pour mission vraiment d'empêcher les passes vers Alphonso Davies, ce qu'il a plutôt bien fait. Mais encore une fois, le foot, ça le joue aussi dans la surface de réparation. Et Toko Ekambi, c'est un attaquant. Donc, on pouvait s'attendre à ce qu'il marque au moins une de ses occasions. Sinon, côté lyonnais, Maxence Kakré a une nouvelle fois été très bon. C'est un très jeune joueur, mais il a montré contre la Juve qu'il était bon. Il a montré aussi contre Man City qu'il était bon. Et là, ce soir aussi, il fait partie des meilleurs lyonnais. Avec Oussem Awar qui a connu une première période difficile, mais qui s'est bien rattrapé en deuxième période. Et du côté de la défense, on peut citer De Neuer qui a été un peu au-dessus. Marcelo a fait un match correct. Marcelo a été moins bon et j'en parlerai dans les flops qui commencent maintenant. Donc, j'enchaîne avec les flops. Et donc, Marcelo, aujourd'hui, a été moins inspiré que face à Manchester City, par exemple. Où là, vraiment, il n'a pas été très serein dans les relances. À un moment, en première période, il fait une remise de la tête qui est maladroite et qui donne une occasion de but au Bayern. Voilà, c'est un match moyen du Brésilien comme l'autre Brésilien, Bruno Guimaraes, qui, une nouvelle fois, a été décevant. Il a été sorti à la mi-temps, d'ailleurs, comme Memphis. Memphis, qui n'est pas sorti à la mi-temps, mais qui a fait un match frustrant parce qu'il y a cette occasion qui aurait pu changer de match en tout début de rencontre. Et derrière, il n'a pas fait le match qu'on attendait de lui. Mais voilà, c'est difficile pour lui qu'il revienne de blessure. Il aura des occasions de se rattraper. Cornet aussi, qui a été une déception par rapport au match face à Manchester City. Là, il se fait surprendre sur le deuxième but. Sur le premier but, il est aussi un peu attentiste. Donc, ça reste un match à oublier pour Maxwell Cornet. Et du côté du Bayern, Perisic a peut-être été un peu en dessous par rapport à ses coéquipiers. Alors certes, c'est lui qui fait le centre sur le deuxième but. Mais globalement, il a manqué de justesse technique. Robert Lewandowski a aussi eu des difficultés dans ce match. On ne l'a pas trop vu, mais il s'est bien rattrapé en fin de match avec ce but qui sauve sa prestation. Voici les tops et les flops de cette rencontre. Si vous voyez un top ou un flop que j'aurais oublié, vous pouvez le signaler dans les commentaires. Sinon, on se retrouve dimanche pour la grande finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Il faut y croire pour les Français. Allez, à dimanche ! Sous-titrage Société Radio-Canada